Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi filé à les nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est vraiment juste pour nous et rien que pour nous. Merci d'être là, on est le 18 décembre, à 7 jours de cette grande fête de Noël. Calmez-vous, il n'y a pas de conspiration, c'est juste une fête. Est-ce qu'il y a moyen de juste célébrer une fête normalement sans conspiration? Les gens aiment ça, la conspiration, on va en parler d'une bonne cette fois-là. 13h51, heure du Québec heureux de vous retrouver partout. Ici, c'est l'hiver qui recommence, qui s'arrête, qui recommence. C'est le dérèglement climatique généralisé, mais encore là, il faut se calmer, c'est cyclique, puis il n'y a rien qu'on peut s'y faire, puis je vais revenir là-dessus aussi. Pendant ce temps-là, il y a une histoire que je veux porter à votre attention, que vous connaissez peut-être, mais qui est vraiment fascinante, et qui n'a pas été élucidée, qui est vraiment, vraiment, même troublante. On va aller là, tout de suite, sans plus tarder. Tout le monde connaît le... On va d'abord commencer avec le début, l'ufologue. Stephen Greer, que vous voyez ici, qui est un ufologue américain, mais aussi un traumatologue à la retraite, qui a fondé le Centre pour l'étude de l'intelligence extraterrestre, quelqu'un qui est vraiment, vraiment, et le Discolature Project, qui cherche à divulguer des informations secrètes sur les OVNIs. Donc, ça fait longtemps qu'il est dans cette sphère-là, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est un médecin, un traumatologue. Il est retraité, Greer, né à Charlotte, en Caroline du Nord, en 1955. Il prétend avoir vu un objet volant non identifié à courte distance quand il avait environ 8 ans, ce qui a inspiré son intérêt pour l'ufologie. Donc, il a fondé le Centre pour l'étude d'intelligence en 1990 pour créer une initiative diplomatique et basée sur la recherche pour contacter les civilisations extraterrestres. Donc, c'est un médecin. Donc, quand même, ce n'est pas n'importe qui. Et, il y a beaucoup, beaucoup, il est vraiment très, très documenté, très sérieux, cet homme-là. Ce n'est pas... Greer a été formé aussi en tant que professeur de méditation transcendantale. Il a reçu un degré de... en biologie de l'Université Appalachiane, en 1982. Il a un degré en médecine aussi. Donc, c'est quelqu'un, quand même, hein? Il a reçu sa licence médicale en Virginie en 1989. C'est quelqu'un de très, très crédible. Et pour ceux qui le suivent, moi, je le suis de loin, là, mais ça m'arrive de l'écouter. Il y a vraiment beaucoup de documentation. Et c'est vraiment très... très sérieux, son... sa recherche. Maintenant, on va parler de cette... histoire-là, qui est des plus curieuses et qui n'est pas élucidée du tout. Et c'est ce fameux squelette humanoïde d'attaquement découvert au Chili. Hein? Et c'est vraiment fascinant, cette histoire-là. Euh... Ce fameux squelette dont on pense avoir résolu un peu le mystère est vraiment pas résolu. En fait, on va aller voir ça. Et c'est se demander pourquoi on veut absolument nous camoufler ça. Ou ce sera à vous de tirer vos propres conclusions. Les chercheurs résolvent enfin le mystère du squelette extraterrestre. Un squelette momifié découvert dans... Imaginez-là. Ça, c'est la BBC, CNN et tous les réseaux traditionnels, de médias corporatistes qui nous disent ça, que finalement, on a finalement résolu le fameux mystère du squelette de 6 pouces de ce spécimen momifié de la région d'Atacama, au Chili. Un squelette momifié découvert dans le désert d'Atacama, au Chili, il y a 15 ans, ne ressemble à personne que vous n'ayez jamais rencontrée. En fait, certains diraient que ça a l'air eh bien, d'un... Oui, un extraterrestre. C'est une énigme squelettique composée de caractéristiques perplexes. Il ne mesure que 6 pouces de hauteur, mais les premières estimations de l'âge des eaux étaient cohérentes avec un enfant âgé de 6 à 8 ans. Parce qu'on est... On va y arriver tout à l'heure, vous allez voir tous les détails, mais on a... On est allé étudier, on a pris des rayons X, on a analysé, on a été analysé par un spécialiste, entre autres, qui a confirmé que c'était un squelette de 6 pouces, mais d'un âge de 6 à 8 ans. Le long crâne angulaire, les orbites obliques et les côtes moins nombreuses que la normale, 10 paires plutôt que 12, normalement, ne faisaient qu'approfondir le mystère. et au niveau de son crâne, il n'y avait que 4 plaques au lieu des 6 qu'on a, nous. Le squelette, surnommé Atta, a été présenté dans des émissions de télévision et un documentaire sérieux dans lequel un chercheur en ovni tente de comprendre les origines d'Atta. Maintenant, les auteurs d'une étude basée sur 5 ans d'analyse géogénomique veulent remettre les pendules à l'heure. Atta est un humain, pardon, bien qu'il présente plusieurs mutations associées aux maladies osseuses. Et ils croient que le résultat publié jeudi dans la revue Genome Research pourrait aider à diagnostiquer des cas de mutations génétiques chez des patients vivants. En 2003, Atta a été trouvé dans une ville minière déserte appelée la Noria dans la région d'Atacama au Chili. On pensait qu'il était ancien au début, mais une première analyse réalisée en 2012 a prouvé que le squelette n'avait que 40 ans environ. Cela signifiait que l'ADN serait toujours intact et pourrait être récupéré pour études. La spéculation généralisée entourant Atta a attiré l'attention de Gary Nolan. On y reviendra aussi tout à l'heure. Auteur principal de la nouvelle, mais là je vous donne le compte-rendu d'un média corporatif CNN. Ça aurait pu être BBC ou un autre, ils ont le même compte-rendu. Donc, la spéculation généralisée entourant Atta a attiré l'attention de Gary Nolan, auteur principal de la nouvelle étude et professeur de microbiologie et d'humiléologie à l'université de Stanford. J'ai appris cela grâce à un ami qui s'intéressait à tout le domaine de la vie extraterrestre écrit Nolan. Dans un e-mail, il m'a parlé d'un documentaire à paraître, Sirius. Vous pouvez le trouver sur Netflix maintenant qu'il devait présenter l'attaquement humanoïde. On a prétendu que c'était peut-être la momie d'un alien, d'un extraterrestre. C'était une réclamation importante en soi, plus choquante encore, était la photo qui m'a été fournie, qui faisait partie de la publicité en ligne. J'ai décidé de contacter les réalisateurs essentiellement sur un défi pour leur dire que c'était possible de faire un séquençage du spécimen s'ils avaient de l'ADN terrestre pour déterminer son origine. Nolan et ses collègues ont signé un accord de confidentialité. Les administrateurs ont accepté de signaler les conclusions de Nolan, même si les résultats indiquaient que l'ADN d'ATA était humain. Nolan voulait étudier ATTA pour plusieurs raisons. Le spécimen extraordinaire aurait pu être une espèce de primate auparavant inconnue, une sorte de déformation humaine ou autre chose. Nolan a déclaré que lui et ses collègues n'avaient jamais cru que cela pourrait être un alien. Ils voulaient une réponse à la question de base « Qu'est-ce que c'est ? » L'analyse de l'ADN raconterait la véritable histoire. Un échantillon extrait de la moelle osseuse des codes d'ATA a été utilisé pour effectuer une analyse de la séquence du génome entier. Il a été comparé au génome humain et primate et déterminé comme étant une femelle humaine, probablement un fœtus d'origine chilienne, bien que la datation ait initialement estimé l'âge osseux du squelette entre 6 et 8 ans. Donc, ce n'est pas un fœtus. Les chercheurs ont constaté que les restes présentaient un trouble rare du vieillissement osseux qui les faisait paraître plus âgés que la personne à laquelle ils appartenaient. au début, 8 % de l'ADN ne correspondait pas à l'ADN humain. Les chercheurs ont déterminé que cela était dû à un échantillon dégradé. Une analyse améliorée correspondait à 98 % déclarée non-lune. Compte tenu de l'exposition et de l'âge du squelette, ce n'était pas surprenant. Ensuite, ils sont passés au diagnostic des anomalies. Les chercheurs cherchaient ce qui pourrait expliquer la petite taille du squelette ainsi que le nombre anormal de côtes et d'autres bizarreries osseuses et crâniennes. Le docteur Atul Bouté, un autre auteur principal de l'étude, a été invité à participer à l'évaluation du génome. Bouté, Priscilla Chan et Mark Zuckerberg, professeur éminent et directeur de l'Institute for Computational Health Science de l'Université de Californie à San Francisco, ont traité l'analyse comme s'il s'agissait d'un patient. Il a révélé un certain nombre de mutations dans sept gènes. Ensemble, ils ont créé des déformations osseuses et une musculo-squelettique comme la scoliose ou la dysplasie squelettique connue sous le nom de nanisme. Il existe des mutations dans de nombreux gènes, y compris les gènes impliqués dans la production de collagène dans nos os et nos cheveux, les articulations, les côtes et les artères à écrire butée dans un courriel. Nous savons que ces gènes sont impliqués dans ces processus dans le développement humain, mais nous apprenons toujours ce que font les autres gènes de l'ADN. Bien que les mutations trouvées dans les gènes soient connues pour provoquer des maladies osseuses, certaines d'entre elles n'avaient pas été précédemment liées à des troubles de la croissance ou du développement. La combinaison de mutations génétiques explique l'apparence data, mais c'est le nombre de mutations toutes présentes dans le même spécimen qui a surpris les scientifiques. C'est rare à déclarer butée. À notre connaissance, personne n'a jamais expliqué tous ces symptômes chez un patient auparavant et les changements dans l'ADN ou mutations en témoignent. Mais qu'est-ce qui aurait pu causer ce nombre de mutations? Plusieurs fois, les maladies génétiques sont transmises par les parents qui sont porteurs à déclarer butée. Dans ce cas, ces mutations sont si rares que nous n'en avons jamais vu auparavant. Il est donc difficile d'imaginer qu'il existe des porteurs. Nous pensons qu'un environnement dans lequel cet enfant se développait ait pu jouer un rôle. Le spécimen a été trouvé dans une ville avec des mines de nitrate abandonnées et l'exposition aux nitrates pourrait avoir causé les mutations, mais ce n'est que de la spéculation. Aucun autre chercheur n'a vu les restes. La façon dont Nolan, Bouté et leurs collègues ont utilisé leur outil analytique pour comprendre les mystères présentés par le squelette Data peut fournir une voie pour l'analyse de plusieurs gènes pour découvrir les racines des mutations. Bouté a déclaré qu'il espérait que la technologie et les outils utilisés dans cette étude pourraient aider les patients et leurs familles à recevoir des diagnostics plus rapidement et patati patata. Vraiment? Bon, donc ça, c'est l'histoire officielle de nos médias corporatistes. Maintenant, on voit ici l'image de ce squelette attaquamment et vraiment ce qui est... On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça, ça vient prouver l'existence d'extraterrestres? Je ne sais pas. Mais on a affaire à un phénomène incroyable qui n'est pas décrit dans la littérature médicale. on vient de le voir. Ce squelette a dix côtes. Il n'y a jamais un humain qui a vécu avec dix côtes ou dix paires de côtes. Il a... Au lieu d'avoir six plaques crâniennes, il en a quatre. Quatre. Si j'ai bien vu, il a quatre plaques crâniennes plutôt que six comme nous. Il a six pouces de grandeur. Six pouces. Une trentaine de centimètres. C'est quand même assez hallucinant. Ça, c'est le fameux squelette d'Atacama qui a été découvert dans cette région-là, la Noréa, au Chili. Et les gens de cette région-là, les habitants de cette région-là ont rapporté avoir vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces... de cet être, de ces êtres-là aussi bien récemment qu'il y a très, très, très longtemps. Et ces petits gens étaient appelés les gentils, les gentils gentiles par les gens et les populations locales. Ce qui est un terme des plus intéressants, n'est-ce pas? donc, c'est ça qu'on les a utilisés pour les décrire pendant des siècles et peut-être même des millénaires. Comprenez-vous? Et c'est ça qu'on apprend ici avec Greer. ça peut paraître pas très noble, mais c'est quand même ça. Donc, dans le fameux rapport de cette personne qui a analysé et étudié pour la première fois ce squelette, le Lackman Report, ça, c'est le numéro un en, c'est le numéro un, l'expert numéro un en dysplasie squelétale des enfants, le spécialiste qu'on voit là. OK? Et c'est lui qui est capable d'analyser vraiment le spécialiste de toutes les anomalies squelettiques et les syndromes génétiques aussi. Donc, on s'est rendu à Barcelone, du côté de ces gens-là, de Greer et de son équipe, et c'est là que cette histoire-là commence. Ils ont pris des radiographies, des radiographies de ce squelette et on les a demandé de Stanford et voici ce qu'on en a déduit. Il n'y a aucune forme de nanisme, le dwarfisme, c'est le nanisme comme on l'a allégué dans le rapport officiel qui a été publié par les médias traditionnels. Il n'y a aucune, aucune déficience génétique non plus. qui a été détectée. Il y a dix côtes comme on le disait. Il n'y a jamais eu d'humains qui ont vécu avec dix côtes. mais ce que Steven Greer veut nous raconter, c'est qu'en plus, il y avait quatre claques de sa boîte crânienne contrairement à six que nous avons et que tout ça nous amène à des questions qui sont vraiment, vraiment sans réponse. et en analysant le squelette, cet expert-là s'est rendu compte que les plaques de croissance nous amenaient à un squelette d'un enfant de six ou huit ans et de six pouces de haut, 35 cm de hauteur. Comme l'a dit Greer, moi je me suis occupé d'enfants parce qu'ils peuvent me traiter de fou si vous voulez parce que c'est un ancien médecin aussi, retraité, je me suis occupé de beaucoup d'enfants et je n'ai jamais vu d'enfants de huit ans mesurés six pouces de haut. Que tu veuilles ou non, c'est quand même ça la réalité de cette histoire-là. Je n'ai jamais vu d'enfants de six à huit ans qui mesuraient six pouces ou 35 cm. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire à une race? D'abord, premièrement, comme l'a dit Greer, ça a été trouvé dans l'endroit le plus sec le plus sec de la planète, le désert d'Attaquement. Quand même très, très intéressant à spécifier dans le désert d'Attaquement, l'endroit le plus sec au monde. on l'estime à être âgé de plusieurs décennies, voire même plusieurs centaines d'années. On ne s'entend pas sur l'âge de ce squelette-là. à l'époque, il n'y avait aucune unité, c'est ça qui est important, prénatale de soins intensifs au Chili à ce temps-là. On se demande même si aujourd'hui il y en a aussi dans l'état du pays. mais au mieux une juste une salle de soins prénatales intensifs même aujourd'hui les plus équipés seraient incapables incapables de garder cette personne-là ou cette entité-là en vie. même avec la... Donc les questions deviennent les suivantes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On a remis l'ADN aussi et au médecin Nolan, le fameux médecin Nolan dont on parlait tout à l'heure dans l'article qu'en octobre 2012 en lui, c'est un spécialiste de Stanford en biologie cellulaire et c'est là où tout s'est effondré dans cette histoire-là. Ces gens-là ont correspondu Lackman et on voit son... celui de Stephen Greer son rapport complet entre les mains et je pense que les liens sont là je vous les laisserai dans la boîte de description. mais ce que nous dit ce rapport-là c'est que les chances d'une mutation spontanée sont presque impossibles infinitissimales et il dit on a eu des discussions et essentiellement ces discussions-là ont mené que les chances d'une mutation que ce soit une mutation d'un événement unique embryo-humain sont aussi infinitissimales presque impossibles un mois plus tard 3.2 millions de dollars ont été accordés en en on pourrait le qualifier de Howard donc c'est comme en prix à ce médecin Nolan 3.2 millions par la CIA nul autre que le département de la défense pour que ultimement ce médecin-là qui a étudié ce cas-là nous dise que et ça a été rapporté que c'était une déformation humaine donc voyez-vous tous les les liens et pour que dans le New York Times CNN et la BBC on puisse et toutes les autres qui sont sortis après en mars puissent vous raconter que ce qu'on a trouvé c'est toute une orchestration et qu'on a tout envoyé ça en même temps mélangé avec de l'information et de la désinformation par les fameux rat pack des gens qui sont sur les réseaux sociaux et avant les réseaux sociaux ils sont là pour alimenter des des faussetés au public et c'est vraiment inquiétant ça ça existe c'est c'est ces entités-là qu'on appelle les rat pack qui sont financés par la CIA et qui envoient toutes sortes d'informations et ça veut dire que tu vas être obligé de t'en remettre comme le dit Greer à des médias alternatifs pour essayer de délucider et comprendre cette histoire-là et tout le mystère qui l'entoure et les secrets qui l'entourent donc ça c'est Stephen M. Greer vraiment pas un illuminé et c'est comme ça qu'on aurait réussi à faire dire à tous ces médias corporatifs que vous connaissez un mois plus tard après avoir reçu 3,2 millions d'une bourse ben Nolan est allé dire que lui et son lab qui a reçu ça que tout ça c'était juste une déformation humaine je sais pas ce que vous en pensez je sais que je vais recevoir beaucoup 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 de courriels suite à ça et c'est vraiment fascinant et intéressant de voir à quel point on peut faire tirer des conclusions à quelqu'un qui a étudié par exemple cet événement-là cette histoire-là en lui donnant 3,2 millions de dollars un mois après ou à peine arrive avec ses conclusions de celles qu'on voulait qu'il arrive avec les mêmes conclusions qu'on voulait le voir publié que c'était des déformations une déformation humaine en tout cas une histoire fascinante comme parmi tant d'autres et il y en a plein puis je vais vous revenir souvent avec des des cas comme ça puis il y a une autre histoire qui me fascine c'est qu'apparemment avec le même Steven Greer avec un pouce de ce qu'on appelait l'éther ou l'atmosphère où il y a assez d'énergie pour alimenter la planète pendant un jour moi je ne sais pas mais il y a plein de choses qui naturellement sont et seront toujours des mystères et sans réponse parce que s'il fallait qu'on ait accès à de l'énergie puis qu'on trouve une façon d'exploiter cette énergie là c'est la fin de l'économie comme on la connaît des riches comme on les connaît des empires énergétiques comme on les connaît c'est certain qu'il faut être prudent il faut faire attention au piège de la conspiration au piège de du délire mais dans ce cas là on le voit très bien c'est une histoire vraie ce squelette existe on l'a étudié mais on a voulu vous donner une conclusion à laquelle Steven Greer ne semble pas tout à fait d'accord je pense c'est important de vous le partager je reviens